Musique C'est un véritable bolide qui fait le tour de son étoile en à peine un jour quand il en faut 365 à la Terre pour faire le tour du Soleil. Depuis le 16 septembre 2009, les astronomes suisses et français qui étudient cette planète depuis deux ans en sont certains. C'est une petite boule de roche chauffée à blanc. C'est la première fois dans l'histoire de l'exoplanétologie que l'on peut affirmer la composition d'une planète de si petite taille. Coroset b, comme on l'appelle, est une planète située à quelques centaines d'années-lumière de notre système solaire. Elle a été détectée en février 2009 par le satellite européen Coro, le premier envoyé en orbite à la recherche des planètes extrasolaires. A l'Institut d'astrophysique d'Orsay, l'astronome Marc Olivier nous explique comment Coro peut détecter la présence d'une planète. Coro est un satellite qui a été conçu pour faire ce qu'on appelle de la photométrie de précision, c'est-à-dire qu'on veut mesurer avec précision la luminosité des étoiles pour observer toute variation. Par exemple, une planète en orbite qui va passer devant l'étoile et provoquer une micro-éclipse, exactement de la même manière que quand la Lune passe devant le Soleil. C'est ce qu'on appelle des transits planétaires. Coro observe 10 000 étoiles en même temps pendant 5 mois à la recherche de ces fameux transits et retransmet les courbes de lumière de chacune de ces étoiles. Alors voilà à quoi ressemble une courbe de lumière typique pour une des étoiles de Coro. Ça représente la variation de luminosité de l'étoile sur 120-130 jours, la période complète d'observation à peu près 5 mois. Et on voit en fait un certain nombre de fluctuations qui, sur cette courbe en particulier, sont dues aux variations de luminosité de l'étoile liées à l'activité de surface de l'étoile. Mais sur cette courbe brute, impossible de voir à l'œil nu la diminution de luminosité de l'étoile provoquée par la planète. En faisant en plus un traitement qui permet d'enlever tous les phénomènes d'activité stellaire, de lisser la cause qu'on appelle, on voit apparaître toujours à la même époque un petit phénomène ici qui correspond donc à quelque chose de périodique. Des phénomènes de ce type, on en a pour chacun des champs de Coro plusieurs centaines. Toute la difficulté ensuite est de caractériser le candidat. Pendant plusieurs mois, les astronomes au sol vont donc étudier les données envoyées par Coro pour traiter chacune des courbes et s'assurer que la baisse de luminosité de l'étoile est bien due au passage d'une planète. Comme toutes les planètes détectées par ce satellite, Coro 7b a été confirmé par le télescope ARPS situé à l'observatoire de la SIA au Chili. Cette technique a également permis de déduire la masse de cette planète. Et grâce aux mesures du satellite Coro, on peut même connaître son diamètre. Les paramètres importants, c'est en particulier pour nous le rayon de la planète. Donc ici, la profondeur que vous voyez, la profondeur relative, elle est directement dans le rapport de la surface de la planète à la surface de l'étoile. Si on connaît le rayon de l'étoile, on en déduit le rayon de la planète. Donc dans ce cas-là, on peut montrer que le rayon de la planète, c'est à peu près 1,7 fois le rayon de la Terre, avec une incertitude qui est de l'ordre de 10%. Quand on met en commun toutes les mesures qui sont faites avec tous les instruments, avec Coro, avec ARPS et avec d'autres instruments, on a en fait accès à un certain nombre de paramètres qui permettent de caractériser au premier ordre complètement le système planétaire. Connaissant la masse, connaissant sa dimension, on peut avoir accès à sa densité. Et donc par modélisation, savoir s'il s'agit d'une planète gazeuse, d'une planète avec essentiellement de l'eau, ou une planète qui est plutôt composée de matériaux lourds, de fer, de silicates, de choses comme ça. Avec toutes ces données, Alain Léger, directeur de recherche à l'IAS, peut enfin imaginer le visage de cette fameuse planète en fonction de sa masse et de son rayon. Coro 7b est dans la zone des planètes rocheuses contenant peu, et on ne pense même pas du tout, d'hydrogène. Parce que vous voyez, pour sa masse, son rayon serait beaucoup plus grand si elle contenait d'hydrogène. Autre point important sur cette planète, souvenez-vous, elle fait le tour de son étoile en 20 heures, ce qui signifie qu'elle en est très proche. Vu de la surface de cette planète, l'étoile est gigantesque et la température extrême. Mais que d'un côté, parce que figurez-vous qu'elle présente toujours la même face à son étoile. Il y a donc une face qui est sans arrêt illuminée, et qui en plus, comme elle est très près de l'étoile, est torride. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'énergie lumineuse du tout. Donc paradoxalement, la surface de la zone nuit de la planète est à très basse température. On évalue à typiquement moins de 100 degrés Celsius. Alors que la température de la face éclairée est extrêmement élevée, plus de 2000 degrés. Si on était sur la planète, de toute façon, il y a une chose qui commencerait par nous marquer très fort, c'est que, dans une bonne moitié de la partie jour, c'est un océan de lave. Parce que quand vous chauffez des silicates à plus de 2000 degrés, vous les faites fondre. Et puis quand on va vers la face froide, la même roche devient de plus en plus froide jusqu'à atteindre les moins de 100 degrés. Et au passage, on passe par une région où on est entre 0 degré et 30 degrés Celsius. Autrement dit, la température rêvée pour que la vie se développe, comme sur Terre. Mais qu'Oro 7b pourrait-elle vraiment être une planète habitable ? Au niveau de la température, c'est clair, c'est oui. On trouve absolument toutes les températures que l'on veut, forcément, entre 2000 degrés et moins de 100 degrés. Donc, si vous voulez être dans la zone, par exemple, entre 0 degré et 50 degrés, qui est la zone qui, pour nous, serait la plus facile à habiter, vous tombez sur une bande qui fait, on l'a évaluée, 90 km de large. Ceci étant, on ne pense pas qu'elle soit effectivement habitable pour la raison qu'on ne pense pas que l'eau liquide puisse être stable. Et oui, la vie telle que nous la connaissons, c'est-à-dire basée sur la chimie du carbone en solution dans l'eau, nécessite que l'eau reste stable assez longtemps pour qu'elle ait le temps de se développer. Or, on pense que sur Coro 7b, si l'eau existait, elle s'évaporerait pour se condenser immédiatement sur la face froide. Cette planète, que les scientifiques proposent d'appeler Janus en raison de ses deux visages, est donc bien loin de notre bonne vieille Terre. Pourtant, l'enjeu de la recherche sur les exoplanètes aujourd'hui est bel et bien de trouver une planète sœur de notre Terre. Mais une telle planète peut-elle exister quand on sait que toutes les observations menées jusqu'à maintenant ont montré des systèmes planétaires très différents de notre système solaire, notamment des planètes très proches de leur étoile, comme Coro 7b. Pourquoi on a trouvé celle-là, pas une autre ? Parce que celle-là, étant près de son étoile, passe plus souvent devant, et donc fait plus souvent des éclipses partielles. Et donc, elles sont plus faciles à détecter que celles qui font un transit comme la Terre par an. Donc, il y a ce qu'on appelle un biais observationnel. On commence par détecter les choses qui sont les plus faciles à détecter, mais ensuite, comme les instruments, on les améliore absolument sans arrêt, on est capable de détecter des objets analogues aux nôtres. Le champ d'investigation est absolument immense. Les étoiles sont toutes des soleils. Et ces étoiles, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y en a un nombre énorme, 300 milliards. Et sur ces 300 milliards, la question évidente qui se pose, c'est combien y a-t-il d'analogues au système solaire, ou disons d'endroits où il y a des planètes rocheuses, avec de l'eau liquide, donc habitable. L'équipe de Coro a obtenu de pouvoir faire fonctionner son satellite pendant trois ans supplémentaires. Les Américains, eux, viennent de lancer le satellite Kepler, le grand frère de Coro, conçu pour détecter des planètes de la taille de la Terre et plus loin de leur étoile. Donc, l'aventure continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada